bonjour et bienvenue sur la chaîne guada for love moi c'est cherry et comme d'habitude ici sur cette chaîne on découvre ou on redécouvre la guadeloupe ensemble et aujourd'hui je vous emmène dans un endroit assez sympa qui s'appelle la pointe à cabri c'est une petite randonnée qui se fait très très simplement en famille elle se situe en allant vers en salagourde en fait la plage en salagourde vous allez pouvoir vous garer très simplement ici et donc vous posez votre voiture et vous pouvez y aller c'est à peu près un kilomètre de marche donc franchement c'est très très simple l'avantage c'est que vous allez pouvoir aller et revenir et prendre un bain à la plage en salagourde donc voilà quand vous arrivez au parking vous prenez le sentier qui se trouve sur votre gauche et puis vous suivez vous suivez le chemin pour arriver au point de pointe à cabri vous avez des petits bancs que vous trouvez un peu partout n'importe comment ici vous avez des accès à la à la plage mais on va continuer je vous montrerai ça après avec des arbres somptueux moi cette racine comme elle est magnifique il est superbe cet arbre vous voyez ici vous avez un accès direct à la mer je vous y ai amené vous allez voir un petit peu c'est une plage qui est simplement superbe ici elle est immense là pour l'instant il n'y a personne on est sur la route de la pointe des châteaux et nous on va aller complètement au bout à la pointe à cabri alors comme d'habitude enfin je vous le précise chaque fois qu'on part en balade en randonnée prévoyez de l'eau toujours de l'eau en quantité suffisante on conseille pour des petites balades un litre et demi par personne on peut admirer tout au long du chemin dans la plage voyez avec des accès un peu partout et malheureusement ben comme d'habitude des détritus il y en a même qui se sont fait des petites cabanes comme on peut le voir derrière moi ici c'est bien indiqué le sentier super bien indiqué bon il n'est pas il n'est pas grand non plus mais il est super bien indiqué donc vous pouvez franchement pas vous perdre quoi on a une toute petite montée ça monte légèrement on le voit la déclivité elle n'est pas elle n'est pas importante quand on arrive en haut de la côte et bien on a la chance de pouvoir admirer toute la beauté de cette plage en salagourde on descend un petit terrain un peu escarpé c'est pas bien méchant mais bon faut le savoir vraiment pas dangereux du tout les enfants si vous en avez par la main voilà nous voilà arrivés à l'observatoire de la pointe à cabri nous y sommes je vais faire un panorama 180 tout simplement superbe voilà quand vous arrivez ici vous avez un belvédère pour ainsi dire et vous avez en plus toute l'histoire d'ici en fait avec les oiseaux les poissons que l'on peut trouver donc les textes concernant l'archéologie ont été écrits par monsieur henry petitjean roger qui était docteur en archéologie et les textes concernant l'histoire jusqu'à la période contemporaine ont été écrits par monsieur cherry petit le brun comme vous pouvez le voir ici on voit tous les toute la faune sous marine qu'on peut trouver et ça je vous le montrerai certainement dans une prochaine vidéo car moi j'ai mon aquarium là où je vais me baigner fréquemment et inévitablement avec le avec le masque pour voir tous ces poissons magnifiques et crustacés voilà cette vidéo arrive à son terme encore merci de l'avoir suivi si vous avez apprécié je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne ainsi qu'activer la cloche des notifications ça vous permettra d'être prévenu lors de la sortie d'une nouvelle vidéo je vous laisse avec ces magnifiques images de la pointe à cabri en attendant moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sortez et profitez de la vie